Générique Le Président de la République a dit que le Président de la République a dit que les citoyens n'ont pas le droit de circuler. On l'a plaidé, on l'a expliqué au juge, on lui a rappelé que le Sénégal est un pays démocratique et que le juge doit garantir aux citoyens la liberté d'aller et de venir. Je pense que le Sénégal a intérêt à ce que nous devons faire. Parce que c'est une violation flagrante des droits et des libertés d'une personne. La procureure est une partie au procès. Donc, sur le plan politique, ça peut signifier qu'on veut empêcher Abougan de faire sa campagne électorale. Parce qu'après tout, il est candidat à la députation. Il est sur les listes et il doit faire campagne. Donc, si le procureur demande ça, ça veut dire qu'il cherche à éliminer un candidat à l'élection législative. Le gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de la députation. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de la députation. Il a dit qu'il a répété. Parce que non, il est dit que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de la police et le gendarmerie. Il ne faut pas prendre les instructions qu'ils sont illégales. Vous comprenez ? Parce que quand même, il est dit qu'il n'y a pas le droit d'aller et de venir. Les femmes aient décisions que ce sont les policiers, les gendarmeries, les policiers, les gendarmes, les gendarmes, ou les gendarmes. Ils doivent les fondre sur une décision administrative. Et si une décision administrative, c'est qu'ils doivent motiver. L'état de droit n'est pas fonctionné. Mais un commandant de brigade ou un général, ou un général, ou bien le bosse, n'est pas quelqu'un qui veut dire parce que, simplement, le président de la république n'est pas là. Vous comprenez ? Il y a des choses. Quand j'ai dit, je ne sais pas. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Mais ça, il y a des choses. Surtout dans un pays démocratique comme le nôtre. En ce moment, M. Eladjouf est plédé. Après, ce sera M. Amadou Sal. Donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Est-ce que le docteur vous plaît ? C'est ce que je ne sais pas. En France, il y a des cartes. Ah, waouh ! On est venu ici. Un résumé en français. Bon, comme je dis, on est dans un pays démocratique. J'ai dit une fois que dans un pays démocratique, on doit créer un équilibre. Un équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais chaque fois, l'équilibre doit être favorable à la liberté. L'au moins démocratie. Maintenant, comment organiser cet équilibre ? Il faudrait que les décisions que la police prend, n'est-ce pas, soient sous-tendues par une décision administrative motivée. Parce que s'il y a des problèmes de sécurité quelque part, il appartient au préfet de prendre une mesure, un arrêté, et de dire que de telle date à telle date, il est interdit de fréquenter telle zone pour des raisons de sécurité. Et cette décision, elle doit être publiée pour qu'elle puisse être opposable aux citoyens sénégalais. Mais si cette décision n'existe pas, on ne peut pas prendre des instructions, les donner à des policiers ou à des gendarmes qui se mettent sur la route, qui en dehors de tout contrôle routier. Effectivement, le gendarme, quand il te contrôle pour des raisons, quand il contrôle ton permis de conduire, n'est-ce pas, tes pièces, il a le droit de t'arrêter pour ce contrôle-là. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu commets le délit de refus d'obtempérer. Mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Bougane n'était pas arrêté, n'est-ce pas, pour un contrôle routier. Et d'ailleurs même, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Le problème, c'est qu'après s'être arrêté et qu'on lui a notifié le motif pour lequel on l'a arrêté, n'est-ce pas, il a dit que je vais me rendre à Baquel parce qu'on est dans un pays démocratique. Il a même dit les mêmes mots qu'il avait... Mais oui, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. On a entendu les gendarmes et les policiers qui étaient là-bas. Donc, ils ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour arrêter le convoi de Bougane. C'est ça qui est grave. Des instructions venant de qui ? Des instructions venant de leur supérieur hiérarchique. On leur a demandé, mais est-ce que les autres véhicules passaient ? Mais les autres véhicules passaient. Donc, si c'était une mesure qui concernait, n'est-ce pas, l'ordre public et les bonnes mosques, on aurait dû arrêter tout le monde. Moi, on ne doit pas arrêter les véhicules de Bougane et laisser les Ndiagandia et les autres ICA rapides passer. Vous espérez sa libération d'aujourd'hui ? Mais c'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire parce que c'est le juge qui va décider s'il va rendre sa décision aujourd'hui ou s'il va mettre l'affaire en délibéré. Merci beaucoup. Merci. Merci Jibi. À un moment donné... Merci. 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 Mais du temps t'as dit, il n'est pas un Dieu. Je l'ai repris pour lui. Il est bon et il est bon et il est bon et il est au contraire. Mais il est bon et il est bon et il est bon. Je suis très courte, je ne suis pas de place de la famille. On l'a préconise, et je l'a préconise. Comment vous avez-vous dit à Kassou ? Oui, il est à tous. Je ne sais pas. Je ne vous le laisse pas. Ce que je vous souviens au Sénégal, c'est que tout le monde n'a pas le plus de la Sénégal. Il n'y a pas de mal à l'épreuve. 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 Dieu le fait pour tout le monde. Je suis très content. Je suis très content. C'est ce que je suis pour moi. J'ai arrêté une personne qui n'a absolument rien fait. Qui avait juste sollicité de pouvoir aller à Bac hours. Avec l'inédié vile à Bac hours Les deux lignes Landes de l'épreuve ont été Juste un monde. Ils ont été décisions. Juste un monde. D'accord, d'accord. D'accord. Maïa est bien sûr que ça tient à l'écran. Maïa, un petit peu. Un petit peu. On ne peut pas avoir un petit peu. Mais pas de temps, il faut que ça tient de l'hôpital. On ne peut pas que ça s'arrête. Allez, va-t-il, va-t-il ? Oui, va-t-il. Mais je vais me faire ça. Je vais vous faire ! Sous-titrage ST' 501